Musique Bonsoir, un grand plaisir de vous retrouver ce soir sur LCN, c'est la quotidienne. Toujours Stéphanie, bonsoir. Bonsoir Sylvain. Toujours en direct ? Eh oui, toujours en direct. Faites-moi que je vérifie. C'est comme quand on rêve, on se pince pour voir qu'on ne rêve pas. Là je pince Stéphanie, c'est bien du direct. Et puis je vais pincer le monsieur qui est à côté de moi aussi. Alors lui, je suis très content de le pincer parce que, effectivement, si vous êtes téléspectateur d'une très grande série qu'on voyait le jeudi soir, mais n'en disons pas plus, n'en disons pas plus, laissons le suspense et commençons par le sommaire. Alors, on a le plaisir en effet de recevoir l'acteur au normand Alexis Desseaux. Ah, vous laissez planer encore le suspense Stéphanie, pour ceux qui ne l'auraient pas encore reconnu. On va le découvrir ensemble tout à l'heure. Voilà. Ensuite, il y aura bien sûr la célèbre chronique, elle l'est devenue maintenant, fameuse, la chronique jardinière. En tout cas, au jardin, toujours avec un beau décor que nous a réalisé notre ami Rodolphe tout à l'heure. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir le jeune chanteur Diépois, Naman, qui chante du reggae. D'ailleurs, on le verra en live et on l'entendra en live à la fin de cette émission. Comme d'habitude, enfin oui, comme souvent, une fin d'émission en musique. Voilà, plutôt joyeuse. On parle aussi cuisine. J'imagine que plus on va aller vers Noël, plus on va parler cuisine. C'est normal, on prépare les fêtes. Ce soir, avec quelqu'un que vous aimez bien, Stéphanie ? Oui, c'est Philippe Molinier qui nous présentera un plat facile à réaliser pour les fêtes. Si, quelquefois, vous regardez bien LCN et si vous voyez que lorsque je montre des objets et que je suis cadré serré en gros plan, ce soir, c'est Mylis Château. Tiens, qui cadre. Bonsoir, Mylis. Coucou. Eh bien, vous voyez que j'ai un petit bracelet. C'est du cuivre antibactérien. Et on va vous expliquer tout à l'heure que ça peut être très, très intéressant pour la santé et aussi très sérieux dans les établissements de santé. Et puis, on va partir au Kind Arena. Oui, exactement, en direct pour voir un match de basket. Eh bien, c'est tout de suite qu'on va retrouver Régis. Restez bien avec nous. Vous voyez, Alexis Desso, ça donne envie de rester. Oui, quand même. Bon, écoutez, si vous répondez bien à toutes les questions de Stéphanie, je vous promets de rester jusqu'à 19h. Je reviendrai. Où est-ce que j'appuie ? Et après, si vous êtes vraiment encore plus sympa, on vous emmène retrouver Régis Legrand. Régis Legrand qui est au Kind Arena à Rouen parce que ce soir, il y a une belle rencontre entre le SPO Rouen, club de basket, bien connu de tous. Et puis, Poitiers, donc bien sûr, LCN quand on parle de basket et sur le spot. Régis, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien, Sylvain. Alors, racontez-nous à quoi il faut s'attendre et qu'est-ce qui se passe déjà là-bas ? Est-ce que l'ambiance commence à monter ? On va être très honnête. On a encore 1h45 avant le match. Donc, on est vraiment tout au début, juste derrière moi. Ça s'échauffe tout doucement, tranquillement. Les premiers joueurs sont arrivés. Alors, l'enjeu, il est très simple. Rouen affronte ce soir Poitiers. Lors du match allé, on est déjà sur ces poules. On l'a déjà expliqué très longtemps, un peu compliqué. Donc, Rouen affronte Poitiers. Et Rouen, en cas de victoire ce soir, pourrait grimper quasiment au niveau de Poitiers. Donc, ça, c'est très intéressant. Et puis, reprendre une très, très belle série. Voilà un petit peu pour les enjeux du match. Pour l'instant, pas grand monde. Mais c'est normal, tout doucement. Les journées se terminent. Les gens finissent le travail. Le match ne commence qu'à 20h. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard avec un des invités de cet avant-match. A tout à l'heure. Merci beaucoup, Régis. Un grand plaisir d'être encore avec vous. Même si on est un peu séparés ce soir. Mais il est toujours là. L'ombre du sport plane toujours sur ce plateau de LCN. Car sur LCN, vous le savez, qui nous suivez régulièrement, on aime beaucoup le sport. Et donc, comme d'habitude, on enchaîne les sujets du sport. Vous êtes sportif, Alexis Dessault ? Oui, absolument. Eh bien, écoutez, on va laisser Stéphanie explorer plus avant ce point particulier et bien d'autres. Alors, Alexis, vous êtes acteur, metteur en scène. Vous êtes né à Rouen et vous vivez entre Dieppe et Paris, c'est ça ? Absolument. Alors, on vous connaît certainement grâce à la série Julie Lescaut, dans laquelle vous étiez le commandant Mota pendant plusieurs années. Mais vous n'avez pas joué que dans ce téléfilm. Non, en effet. Et comme on le disait tout à l'heure un peu... On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Parce que vous savez, les gens qui ont joué comme ça dans des séries ou dans des films qui marquent beaucoup les acteurs, on se demande toujours si on ose leur en parler. Ben, nous, on ose. Vous avez joué dans Julie Lescaut. Oui, absolument. Et j'en suis fier ! Je suis fier parce que je trouve que c'est d'abord une formation professionnelle rémunérée. Donc, c'est extraordinaire d'apprendre son métier comme ça, qui a toujours eu un parallèle avec le théâtre. Donc, il n'y a pas de frustration au niveau des investissements et des projets dont on faisait allusion. Et puis, effectivement, il y a d'autres tournages qui s'opèrent. Donc, voilà, c'est un tout. Voilà, vous jouez aussi au cinéma, dans de nombreux courts-métrages. Vous avez aussi une intense activité théâtrale. Vous jouez régulièrement au théâtre. Oui, j'ai fêté la 50e pièce de théâtre au Théâtre de l'Oeuvre. Et là, la 51e, j'espère, au Théâtre Antoine ou au Gymnase pour 14-18. Un sujet qui va tous nous intéresser, le parcours de nos poilus en France, sur les commémorations. Alors, même si vous partagez votre vie entre Dieppe et Paris, vous avez quand même une activité au niveau local. Vous vous impliquez dans la vie locale de notre région. Je pense notamment, par exemple, au festival du film canadien de Dieppe, où on a pu vous voir. Absolument. Oui, c'était une très, très belle expérience. Festival organisé par la ville de Dieppe et surtout notre président Nicolas Bélenchon, le jeune président de ce festival. Donc, il y a eu un partenariat avec Télé 5 Mondes. On a fait des petits teasers très sympathiques, des courts-métrages aussi qui sont décalés à souhait. Et il y a eu un spot comme ça sur cette ville et ce festival, premier festival du film canadien en long-métrage. Voilà, qui s'est déroulé en septembre à Dieppe. Voilà, tout à fait. En septembre dernier. Alors, vous avez aussi d'autres cordes à votre arc. Vous avez une société d'événementiel et pour laquelle on vous consulte souvent pour des conseils en scénographie. Scénographie, racontez-nous. Oui, alors scénographie et cohésion d'équipe, la notion de team building. Mais sur les événementiels, je me souviens d'une intervention qu'on avait faite il y a quelques temps avec une grande marque de voitures de la région. Chez Bruno Coletti, qui est un personnage haut en couleur aussi dans la région, on a aménagé en fait son atelier avec les vieilles carcasses de voitures, mais aussi de très jolies voitures et faire des interventions comme ça, événementielles, la type événementielle. Et la scénographie pousserait aller peut-être plus loin sur le comportement même de l'individu, les notions de situation, les intentions. C'est ce qui prime, je me suis rendu compte en fait, qu'il y a un parallèle tout à fait facile à faire entre la construction d'un personnage en tant qu'artisan comédien et l'élaboration de la distanciation pour un individu qui travaille dans une entreprise. Je ne suis pas forcément vendeur dans la vie. Quand on a la juste distanciation, on s'implique mieux, plus justement. Alors vous accompagnez aussi des artistes, je pense à une chanteuse qui s'appelle Kika. Oui, je vais faire la résidence. Là, je pars à New York après-demain, avant un tournage à Montpellier, donc je me déplace pas mal. Mais j'ai soufflé quelques jours à Dieppe là. Et effectivement, Kika, qui est une artiste italienne, qui va faire de très jolies scènes là, Bataclan, et peut-être une date à l'Olympia prochainement. Et on part en résidence scénographique là, effectivement, avec Crystal Production, à New York et La Rochelle. Et ensuite pour Airbox, que nos amis musiciens que j'ai croisés tout à l'heure connaissent peut-être, qui est une équipe très sympathique et dynamique des chanteurs suisses. Et voilà, je vous invite à découvrir Airbox ou Kika pour l'instant. Alors la mise en scène, ça vous tient aussi à cœur, notamment avec un spectacle qui s'appelle Merci Monsieur Bourville. Oui, ce qui nous permet de revenir sur notre chère Normandie, puisqu'en effet Yannick Dumont, qui interprète Bourville, c'est notre Bourville national. Il est normand d'ailleurs ? Il est normand, il habite près de Rouen, c'est un monsieur que j'aime beaucoup. J'ai fait venir en porte ouverte comme ça avec Lili Tailleb au petit gymnase cet été. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai une vraie personnalité. Là, on parle de distanciation, donc on a un exemple concret. Il est à la fois chauffeur de car et en même temps un excellent interprète pour Bourville. Donc je le mets en scène. Ah oui, c'est très intéressant. Et sinon au cinéma, alors est-ce qu'on aura la chance de vous voir prochainement sur le grand écran ? Voilà, alors là, beaucoup de courts-métrages et moyens-métrages. Et un long-métrage dans lequel on a failli se retrouver, Stéphanie, parce que j'avais pensé à vous pour jouer mon épouse, en fait, avec ces personnages. Et malheureusement, je n'étais pas disponible. Ben voilà, donc le tournage s'est effectué. Parce qu'en fait, on la garde précieusement pour les plateaux de la quotidienne. Oui, mais c'est l'été. Alors je me suis dit peut-être quand même qu'il va y avoir une petite période. Et puis finalement, voilà, c'est vrai qu'il fallait partir là dans le massif central. C'est pas très loin, mais ça demandait... On était en préparation, justement, des nouvelles émissions de la quotidienne. Ah bon, alors vous travaillez, vous devez aussi. Donc oui, je vous ai coupé. On vous verra donc au cinéma dans un film qui s'appelle « Qui aime-je », c'est ça ? Qui aime-je. De quel réalisateur ? Alors c'est un jeune réalisateur. C'est son premier long-métrage. Il s'appelle Thibaut Arbre. Ça ne s'invente pas. Donc il a de bonnes racines. Et en fait, pour finir, Alexis Desseaux, la question qu'on vous pose peut-être quelquefois, c'est de savoir quand on commence... Enfin, vous n'êtes plus tout jeune, évidemment, même si vous êtes encore très vaillant, très vaillant. Mais non, mais quand on, effectivement, on enchaîne comme ça pendant deux années... Ne m'impressionnez pas, mon commandant. Je ne suis pas sûr que vous ayez vos papiers, donc ça ne va pas le faire. Vous avez votre arme de service, là, non ? Bien sûr. Non, mais quand on enchaîne comme ça autant d'épisodes à grand succès qu'ont été ces épisodes de la série Julie Esco, finalement, est-ce que ça ne rend pas encore plus gourmand pour après ? Ou est-ce que ce n'est pas un peu dur après ? Parce qu'on ne retrouve pas forcément dans la carrière à suivre des séries autant à succès et des machines à audience de cette nature. Oui, ça, j'entends bien sur la notion d'audience, là, je comprends mieux. Mais effectivement, sur l'ensemble, je trouve que c'est intéressant de cette dynamique, c'est de se dire aussi qu'il y a du coup une connexion publique qui s'est effectuée. Mais là aussi, c'est important d'aller de l'avant, c'est une grâce d'être vivant, c'est-à-dire comment avec nos expériences à tous, on peut aller de l'avant dans des aventures nouvelles. Donc non, c'est plutôt enrichissant et je mettrai ça sur le domaine de l'expérience et du témoignage après, y compris à transmettre. Oui, vous l'avez dit, une très belle formation et vous l'avez dit, rémunérée. Oui. Bon, c'est bien. Merci Alexis. Merci beaucoup Alexis. Je vous en prie, merci de votre accueil. Encore longue route sur cette voie de la... Alors, vous êtes multidisciplinaire, théâtre, cinéma et pourquoi pas à nouveau télévision. Voilà, et longue vie à la chaîne Normande, voilà, que je découvre avec appétit. Bon, ben merci. Alors, on vous maintient en appétit puisque, Stéphanie, on vous emmène un jour en Seine-Maritime. C'est une petite rubrique avec des sujets qui sont très variés. Alors, rassurez-vous qui habitez l'heure, on va aussi sillonner le territoire roi aussi assez souvent. Mais là, c'est la Seine-Maritime. On y parle de bénévolat, on y parle aussi de camions utilitaires. Regardez. Nous accueillons aujourd'hui à l'hôtel du département des responsables associatifs dans le cadre de la troisième édition de notre opération bénévole 76. Nous avons voulu ainsi leur marquer à la fois notre reconnaissance, échanger sur leurs pratiques et leur renouveler notre soutien. Nous soutenons ici en Seine-Maritime plus de 3000 associations dans des champs aussi diverses que le sport, la culture, l'action sociale, l'action internationale. Des petites comme de très grosses associations. Nous voulons renouveler avec eux le partenariat engagé depuis maintenant plusieurs années. Nous versons près de 50 millions d'euros de subventions à l'ensemble des associations Sénomarines. Nous avons mis l'année dernière en place des cycles de formation. Nous allons les élargir pour 2014 et nous allons développer d'autres actions de soutien comme par exemple une nouvelle opération qui s'appelle 276 Solidaires qui là nous permet avec la région d'aider des associations caritatives à se doter de véhicules utilitaires. Nous avons donc lancé un petit appel à projet et trois associations reçoivent aujourd'hui les premières clés permettant de mettre à disposition trois camions qui vont faciliter la collecte des denrées alimentaires, leur distribution. Ce sont les associations comme les restaurants du cœur, la banque alimentaire qui voient ainsi leurs moyens d'intervention confortés et leur utilité reconnue. On a effectivement un camion qui a été cofinancé dans le cadre du dispositif Solidarité 276 qui est le dispositif régional et départemental. Ça nous a permis d'acheter nous un camion neuf qui permet à la fois de collecter davantage évidemment de denrées et d'en distribuer également davantage et aussi de mettre en sécurité ceux qui conduisent ce camion. C'est un vrai soutien fort à l'intention des Restos du Cœur et ça renforce là aussi le partenariat entre le département et l'association des Restos du Cœur. Nous vous retrouvons au jardin, au jardin de Rodolphe. Regardez comment ils sont mignons tous les deux, Rodolphe et Stéphanie. Eh bien, j'ai grand plaisir à être avec vous. Rodolphe, vous allez nous proposer aujourd'hui, dites-nous ? Eh bien, aujourd'hui, on va faire un centre de table, tout simplement avec ce qu'on trouve dans son jardin et aussi ce qu'on a dans les tiroirs. Donc, on peut présenter, vous voyez, on peut trouver dans son jardin de l'Occubar, des petites branches de houe, du cornouillet, voilà, les assistants, après des branches de sapin, donc là, c'est du Norman, du lierre aussi, qu'il pousse partout, et puis bien sûr, des bougies, du bolduc, bon, ça, ça se trouve facilement partout maintenant. J'ai ramené une petite bombe aussi de Heure, ça, on trouve ça partout dans... Voilà, là, on peut... Bien agiter avant de s'en servir. Le sécateur, bien sûr, on va avoir besoin d'un sécateur. Et puis, des fois, moi, je récupère des petites décorations comme ça de Noël. Et... Et de la mousse, donc ça, on trouve ça partout, on en trouve partout, et on peut garder aussi celle de l'année dernière, il n'y a pas de souci. Donc là... Alors, vous allez commencer à travailler, Rodolphe, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous montrer tout, tout de suite, on va vous retrouver, comme on dit, en fil rouge, tout au long de l'émission, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc là, je vous ai présenté les bases, et puis on va commencer la préparation pour le centre de table par la suite. Eh bien, mon petit Rodolphe, il s'agit maintenant de se mettre au boulot. Il ne va pas falloir chômer. Pendant que Stéphanie va nous présenter les infos, eh bien, vous, vous allez en mettre un bon coup pour nous montrer. Et on va suivre votre travail tout au fil de l'émission avec un grand, grand plaisir. On est en direct sur LCN, c'est la quotidienne, il va bientôt être 18h30. Eh bien, voilà, on me confirme qu'il est 18h30, c'est formidable. Et c'est le moment d'avoir un petit peu de publicité. Et juste après la pub, par le miracle de l'enchaînement des studios, ici, vous avez compris qu'on avait plusieurs studios, Eh bien, Stéphanie va se télépropulser. Elle est l'amie des prestigisateurs, si vous avez regardé cette semaine. Elle se téléporte maintenant du plateau A au plateau B. Vous allez la retrouver, c'est elle qui va vous présenter l'info du jour. À tout à l'heure. À tout à l'heure.